Aujourd'hui, gâteau chocolat passion sans farine pour la Saint-Valentin. Bonjour, je m'appelle Cyril Ocay-Prévot, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je prépare mon gâteau sans farine. Sur le chocolat concassé, je rajoute du beurre. Je verse de la crème bien chaude. Et je remue pour obtenir une crème bien lisse. Dans un bol, je fouette des jaunes d'œufs, du sucre, une pincée de sel, jusqu'à ce que le mélange ait doublé de volume et ait une texture épaisse. J'intègre du cacao amour. J'intègre ma crème au chocolat au mélange des jaunes d'œufs. D'un autre côté, je bats les blancs en neige et je les incorpore à ce mélange. Une fois ma pâte bien lisse, je la verse dans un moule. J'enfourne 10 minutes à 150 degrés. Je laisse refroidir mon gâteau. Puis je découpe des rectangles réguliers. Dans une casserole, je verse le jus de passion, du sucre, du beurre, un œuf. Je mélange bien et je porte à 83 degrés maximum. Une fois que ma texture est bien épaisse, je la laisse refroidir. Sur le chocolat, je verse de la crème bien chaude. Je laisse fondre 5 minutes, puis je mélange. Une fois ma crème bien lisse, je laisse reposer. Je fouette une chantilly avec du mascarpone et de la crème fraîche. J'incorpore le crème bien passion à cette chantilly. Je poche en douille. Dans une coupelle, je verse un petit peu de canne à doux. Et j'imbibe mes gâteaux avec. Je dépose cette chantilly passion. Et je lisse. Sur deux autres rectangles de gâteaux, je dépose ma crème au chocolat. Et je lisse. Je procède au montage. Une base avec du crème au chocolat. Une partie avec la chantilly passion. Je recouvre de crème au chocolat. Et je termine par le gâteau nature. Et je laisse prendre au frais une heure. Je découpe un cœur dans de la pâte d'amande colorée en rouge. Voilà, c'était mon gâteau sans farine. Chocolat passion pour la Saint-Valentin. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé. Et à très vite.